Musique 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 Et ben là je peux vous dire, ça fait du bien à la reprise Ah je suis trop content depuis le temps je suis pas remonté sur ma moto ça fait du bien ça fait vraiment du bien Là je viens de rouler, ça va faire je sais pas combien de minutes Ah ça fait quand même du bien de reprendre la moto après je sais plus combien de mois, j'en ai pas fait 4-5 mois Quand même si vous êtes depuis longtemps à me suivre sur ma chaîne Youtube vous avez pu voir que j'avais un problème sur ma ligne d'échappement du coup tout est réparé là c'est le premier test grandeur nature excusez moi voilà voilà ouais j'ai tout le temps les tocs voilà donc donc faut que je fasse ma gueule avec ces tocs hein qu'est-ce que tu vas faire sinon tu vas te désabonner quoi faut que j'arrête avec ces putains de tocs ça me rend dingue ça me rend dingue pour que voilà bon on va se calmer hein on roule on roule tranquillement le paysage le soleil on roule avec le beau temps je n'entends pas de bruit anormal au niveau de ma ligne d'échappement ça veut dire que j'ai fait du très bon travail et je voulais aussi remercier celui qui m'a soudé ma ligne d'échappement celui qui est dans les côtes d'armor je ne me rappelle plus de son nom mais grosse dédicace à toi et merci pour ta réparation ça a été du professionnalisme donc celui qui m'a ressoudé ça c'est un spécialiste en soudure il fait de la soudure sur des tôles échappement et sur de la ferraille que veux-tu qu'il soudre que veux-tu qu'il soudre d'autre que sur ça je voulais vous parler un petit peu pour la suite de ma chaîne Youtube je n'ai pas encore pris ma décision exactement si je vendais ma Z750 la petite de mes mères qui est ici je n'ai pas encore pris ma décision ça sera vers le mois de septembre je vais peut-être la mettre en vente et par contre il ne risque pas d'avoir de vidéo jusqu'à la prochaine moto qui sera en début de l'année prochaine 2018 et je ne sais pas du tout quel modèle prendre encore je ne sais pas du tout du tout j'hésite entre deux modèles mais je veux un truc léger un truc léger ou un sportif ou je n'en sais rien tu comprends ou quoi ? je suis perdu dans mon choix il y avait une jolie petite crosse derrière je n'ai pas eu le temps de l'avoir on aurait dit une CRF alors moi par où je vais là ? non c'est pas par là ça ça dégage c'est pas par là voilà elle est partie faire les courses avec son petit caillis voilà elle est en train de lire un livre avec son chapeau elle a peur d'avoir une insolation il faut bien rigoler c'est pas de la méchanceté que j'ai envers les gens c'est juste pour rigoler ça fait du bien de rigoler déjà moi surtout en ce moment pourquoi je ne suis pas revenu en vidéo depuis le temps la vie est déjà assez compliquée que que j'ai pas eu le temps de faire de vidéos de motos non plus j'ai pas eu le temps j'ai pas eu que ça à faire c'est comme ça je le fais avec le temps que j'ai oh il a soif putain la vache ils sont tous bizarres les gens la baguette de pain il est en train de manger son bout de pain moi je sais même pas où je veux y aller ah c'est encore mieux quoi je sais même pas où je veux y aller on va aller par là regarde on va tourner à gauche hop pick up allez hop ah il fait un joli son là depuis que j'ai réparé mon échamant en gros ce bruit le bruit que j'avais sur ma ligne d'échamant il a bien duré allez un an un an et demi je savais pas d'où que ça venait je pensais que ça venait du serrage au niveau de mon échamant entre le cylindre et mon échamant je pensais que ça venait de mon de mon cylindre entre le cylindre et l'échamant j'avais beau le resserrer mais il n'y avait rien à faire il y avait toujours ce bruit dégueulasse et là maintenant c'est impeccable impeccable c'est du plaisir à rouler c'est que du plaisir à rouler j'ai encore mon casque qui me serre les joues je vous raconte pas pour le si peu que je l'ai mis voilà putain débroussaillage le mec il est équipé quand même un casque visière intégrale pour pas il y a un caillou qui va titiller l'oeil sinon qu'est-ce que tu vas faire hein qu'est-ce que tu vas faire avec un caillou dans l'oeil et bah tu vas aux urgences tu vas pas rester là faut bien s'équiper tu vois quand tu débroussailles faut bien s'équiper une bonne protection ça t'évite d'avoir des petits bobos et bah en moto c'est pareil quoi hein la protection est très très importante moi je suis en full cuir maintenant avec un bon casque tout l'autre jour ah ouais l'autre jour qu'est-ce que j'ai vu sur la route ah j'ai vu encore un motard en short petite chaussure par contre oui il avait des gants et il avait une de il était en manche courte et bravo la protection quoi il était sur un petit harley 125 si je me rappelle bien mais franchement mais équipez-vous les mecs que vous êtes en 50 en gros cube voilà la protection c'est très important tu vas te casser la gueule à 90 tu vas faire quoi en short avec tes petites chaussures bah tu vas te cramer quoi mais sérieux mais faut bien s'équiper quoi c'est la base c'est la base d'un motard et pour tout vous dire mon blouson que j'ai j'avais pas trop les moyens d'acheter ça neuf je l'ai acheté sur le bon coin il m'a coûté dans les 200 balles plutôt de mettre 400 à 600 euros alors si vous n'avez pas assez d'argent pour vous équiper allez fouiller sur le bon coin ou sur les petites annonces il y a des annonces à traîner sur internet il suffit d'aller voir si ça vous plaît vous téléphonez si c'est de la bonne taille vous allez voir et si si le blouson comme moi j'ai fait il est impeccable et ben tu le payes voilà ça fait ça en plus voilà comme le monsieur qui s'est bien équipé avec la débroussailleuse équipez-vous que vous êtes en moto attendre votre pelouse bien s'équiper très important je vais revenir un minuton parce que j'ai pas fini de dire tout ce que j'avais à vous dire pour l'assister un petit vlog je sais pas combien de temps je suis sûr que à un moment donné je vais peut-être pas être présent pas tellement quoi je vais essayer d'être présent mais bon si j'ai plus ma moto ça va être chaud je vais essayer aussi de faire un petit peu plus de live sur Youtube je sais que sur Facebook vous allez me retrouver les petites nouvelles alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook c'est bien d'aller me suivre sur Facebook je donne un petit peu de mes nouvelles qu'est-ce qu'il va avoir les prochains les prochaines semaines les prochains temps quoi et il y a souvent des lives il y a souvent des petits lives sur Facebook et je vais essayer de me mettre un petit peu plus sur Youtube aussi pour ceux qui n'auraient pas Facebook voilà pour les petites nouvelles j'ai aussi j'ai aussi essayé de faire prochainement un nouveau test moto si mon pote veut bien me prêter sa moto il va y avoir un prochain test je ne dirai pas quel modèle c'est un modèle que j'ai voulu acheter en première moto et ça me donne vraiment envie de faire un test dessus on verra tout ça par la suite comme vous pouvez voir depuis le début de cette magnifique vidéo pour mon mon petit roulage de l'extrême on va dire un peu pourri quoi on peut voir la clé de 10 avec la pince donc ça ça sert à quoi ? ça sert à enlever ma chicane et c'est rare que je l'enlève ma chicane parce que c'est la trompette ça fait trop mal aux oreilles ça vous nique le tympan je ne vous raconte pas je ne vous raconte pas le bruit que ça peut faire peut-être que je vais aussi essayer de faire une vidéo comparatif entre mon échappement que j'ai acheté chez Alix Express en déchicané et en chicane je vais essayer de faire un comparatif à niveau sonore et avec mon Acra Povic celui que j'avais avant je l'ai toujours on fera un test aussi avec l'Acra en chicane et en déchicané vous me dites dans les commentaires si vous serez intéressé pour j'essaye de faire cette petite vidéo comparatif échappement de mes deux échappements que j'ai vous me dites tout ça dans les commentaires ça me ferait plaisir et surtout si la vidéo vous a plu vous me laissez un petit like ça fait toujours plaisir et ça me motive ça me motive toujours même si mon nombre de vues baisse considérablement sur ma chaîne YouTube on va dire que comment toutes mes vidéos que je fais mon nombre de vues baisse mais ce que je trouve bizarre c'est mon nombre d'abonnés augmente petit à petit c'est ça je comprends pas le nombre de vues c'est pitoyable mais bon moi je fais ce que j'aime même si je me fais que sans vue surtout sur cette vidéo je me fais que sans vue j'en ai rien à foutre moi c'est mon plaisir que je fais je vais vous montrer vite fait si je peux m'arrêter vite fait là je vais vous montrer mon petit savon qui est tout neuf il sort de carrosserie ah merde il fallait que je tourne avant ce qu'on va faire là on va s'arrêter par là on va se poser directement je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai refait bah depuis que j'ai pas roulé j'ai refait mon petit savon en carrosserie je vais vous montrer tout ça c'est bien aussi de temps en temps qu'on voit un peu la moto je sais pas si je peux m'arrêter ici ah on est en plein de campagne c'est la cambrousse mec mec il fit quoi attends non je sais pas je peux m'arrêter tu es là quoi ouais on s'arrête là fait chier on va se poser là tranquillement ce soit il n'y en a pas pour deux heures ah putain j'arrive plus à mettre la béquille sérieux là allez tranquille hop voilà attendez j'enlevais mes lunettes alors voilà la bécane c'est impeccable impeccable comme vous pouvez voir bah le sabot je l'ai refait entièrement en carrosserie on voit plus les petits impacts de cailloux j'ai refait aussi tout ce qui est niveau moteur j'ai repensé un petit peu je l'ai bien refait avec de la peinture haute température du coup ça donne un moteur impeccable propre ça a été super bien refait après bah ma ligne d'échambant que j'ai refait bon là on n'entend plus de brouille vous pouvez le constater même du côté là on ne l'entend plus écoutez on n'entend plus de brouille on n'entend plus ce claquement de merde qui me cassait les couilles voilà un peu la bécane elle n'est pas jolie comme ça avec le petit échappement sérieux c'est sale là qu'est-ce qu'il s'est passé là ouais c'est reparti parce que moi je n'ai pas le temps je dois me rendre avec un poteau regardez moi ça les toiles d'araignée sérieux oh mais non j'aime pas voir ça quoi ah putain voilà ce qui m'énerve aussi c'est de voir ma clé et ma pince dans cette trousse c'est pratique mais bon c'est un peu dérangeant aussi hop je vais faire un petit truc toc on va cacher le compteur moi je vais vous laisser moi je vais profiter un petit peu toc c'est parti quoi bon je vous ai montré un peu les changements que j'ai fait bon il n'y en a pas tellement j'ai repeint tout ça surtout mon sabot comme ça ça fait une moto propre pour la vente et il me reste plus que les plaquettes de frein à refaire je vais faire ça moi-même et voilà quoi voilà voilà le top de merde bon sur ce ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce petit vlog même si ça ne plaît pas à certains mais je sais que ça plaît à d'autres et merci d'être toujours là pour me suivre ça fait toujours plaisir la famille je vous fais de gros gros poutous partout partout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous la famille hurrah he he et là Skills Sous-titrage ST' 501 ...